salut bienvenue sur apprendre la batterie point com aujourd'hui vidéo pour répondre aux certaines questions du sondage de ceux qui sont abonnés reçoivent à un moment donné reçoivent un sondage dans lequel il faut répondre et je leur demande si vous aviez le choix concernant un prochain cours vous souhaiteriez qu'ils portent sur quel domaine donc je vais répondre à ces questions donc dernièrement j'ai reçu une réponse de quelqu'un qui pratique la batterie depuis dix ans qui a pris des cours dans le passé mais plus maintenant et qui me demande et qui me pose une question sur la tenue des baguettes tout en précisant quelle partie du poignet doit être sollicité car même après des années de pratiques à l'amateur je ne suis pas sûr de solliciter les bons muscles et les réponses à cette question de la part de mes profs n'ont jamais été très précises alors là dessus écoute je vais faire une vidéo je vais faire une vidéo parce que c'est des questions que je me suis posé aussi très longtemps à savoir est-ce que je jouais le pouce plus sur le dessus ou la paume plus à plat comment je devais travailler ma caisse claire justement là dessus est-ce que je travaillais plus le pouce dessus ou la main à plat est-ce que je travaillais tous les exercices comme ça ou tous comme ça et je vais te dire ce que j'en pense personnellement ce qui n'est pas à prendre forcément peut-être au premier degré de suite je suis pas profite à la matière mais voilà je vais te dire ce que j'en pense et je vous montre certaines choses en pratique donc ça c'est à venir après j'ai quelqu'un qui pratique la batterie depuis huit mois et qui aimerait avoir quelques enseignements de jazz alors si tu pratiques la batterie depuis huit mois quelques enseignements de jazz moi ce que je peux te conseiller c'est un cours que j'avais fait sur le système d'indépendance jazz il ya deux cours même deux cours un du 20 mars l'autre du 25 mars un système d'indépendance jazz alors système d'indépendance jazz ça s'appelle ça date du 25 mars pardon il ya qu'un cours il ya quatre systèmes avec la feuille de déjà le conseil de de travailler ça et si ça ça marche d'autres cours viendront mais déjà cela sont sont assez complets je regarde si j'en ai fait d'autres avant précédent non voilà donc j'espère que tu as vu déjà ces cours là ce cours là d'accord qui date du 25 mars qui s'appelle système d'indépendance jazz à la batterie je te conseille de travailler celui ci celui ci et après tu verras je vais en faire d'autres il s'appelle bien un système d'indépendance jazz ensuite ah oui quelqu'un qui pratique la batterie depuis deux ans qui me demande un cours sur les breaks alors un cours sur les breaks tout dépend de ton niveau c'est assez il ya j'ai déjà fait un cours sur le son premier break à la batterie je crois que ça s'appelait je vérifie que le nom soit correct donc ça devrait être à prendre son premier break à la batterie donc dans ce cours là tu pourras t'apercevoir je mettais une cellule rythmique de quatre doubles croches sur le quatrième temps de leur rythme je sais pas quel est ton niveau mais tu peux déjà commencer à si tu as quelques connaissances rythmiques là je le faisais avec quatre doubles croches tu peux très bien prendre toutes les figures qui se décline de quatre doubles croches c'est à dire croche de double la syncope c'est à dire double croche croche double croche ou deux doubles croche croche et les placer sur sur le quatrième temps pour varier la figure rythmique c'est à dire au lieu de faire papa papa un tu vas faire papa papa un ou papa un ou papa changer cette figure rythmique sur le quatrième temps pour varier pour varier le break tu fais tout en partant sur la caisse claire et puis au fur et à mesure et bien les coups au lieu de tout se remettre sur la caisse claire tu commences sur la caisse claire tu essaies de les dispatcher sur les tomes voilà toujours en essayant d'être régulier dans le tempo bien entendu et et de pas accrocher il faut que ça se rôde je pense que je pourrais faire un cours aussi là dessus qui sera plus ciblé mais voilà ma réponse si tu as un certain niveau les breaks deux ans deux ans de batterie je sais pas deux ans ça peut être s'il faut c'est ma réponse à des bidons parce que ça sera trop trop simple pour toi après quelqu'un qui va la batterie depuis comment se préparer pour jouer en groupe alors là comment se préparer pour jouer en groupe si c'est dans le cadre de d'un groupe de cover c'est à dire de reprise je te conseille déjà de bien connaître faut voir la caméra qui est au milieu qui est pas là là c'est une bâche moi donc je te conseille déjà si c'est un groupe de reprise de connaître de bien connaître les morceaux que tu vas tu vas avoir à jouer avec tes camarades ça ça peut c'est ça aide déjà si c'est des compositions et qui a rien à la base il va falloir attraquer attaquer à travailler ensemble donc là il va falloir que tu amènes des idées que tu amènes des idées dans le sens que tu trouves des tons de batterie tu leur propose des tomes de batterie la qualité de ta tombe de batterie sera en fonction de aussi de plein de choses c'est à dire de ton tempo du son volume dans lequel tu as joué par rapport à la nuance des autres j'entends par là que si tu joues comme un bourrin fort très fort et que à côté ça joue pas fort tu vas les ennuyés si tu as un tempo ça rentit que ça accélère ou que tes coups sont pas synchronisés c'est une catastrophe voilà donc en gros bon depuis vingt ans logiquement ce sont des choses que tu connais mais il ya des quelques règles qui sont évidentes c'est à dire avoir un bon tempo sont adaptés à l'ensemble du groupe si c'est dans le cadre de composition si c'est dans le cadre de cover les mêmes remarques s'appliquent c'est à dire bon tempo sont adaptés au groupe et à la pièce et le fait de bien connaître les morceaux que tu dois jouer il n'y a rien de pire qu'un mec qui arrive à une répétition quand on doit connaître des morceaux et qu'il les connaît pas rien de pire pour ceux qui les connaissent surtout c'est le truc c'est énervant et donc bien connaître ces morceaux là comment apprendre un morceau si tu les a pas relevé par écrit que tu les fais par coeur des fois en jouant les morceaux sur la bande on l'écoute tout va très bien et puis quand on arrive à la répétition il se peut que ça aille très mal ce que je conseille c'est de jouer le morceau en se le chantant sans la bande dans les oreilles c'est à dire tu te chantent le morceau comme si comme si tu l'entendais dans ta tête tu te mets un clic au tempo du morceau et tu joues la partie batterie en te le chantant voilà tu dois le défiler ça va être très clair dans ta tête si tu arrives à faire ça logiquement tu es en béton sur la répétition sur le morceau en question ou les morceaux en question tu fais ça avec tout c'est sûr et certain c'est à dire si tu arrives à jouer le morceau de a à z en te le chantant sans te tromper et que tu sens que le morceau la structure défile très bien dans ta tête c'est sûr que tu es en béton et que tu peux tu peux aller à la répétition logiquement les mêmes à les poches après quelqu'un qui pratique la tri depuis quinze jours un cours sur les brecs à placer au bon moment alors un cours sur les brecs je t'envoie la réponse que j'ai donnée avant mais à placer au bon moment ça c'est intéressant c'est vrai qu'on est un peu dans la course au break là tout le monde regarde virgil donati thomas pigeon et ainsi de suite alors dans la plupart des cas il est là pour tenir le tempo poser le groove et et pas forcément faire des brecs partout comme les démos que vous pouvez voir et ainsi de suite et donc un break où ça se place on va dire qu'au début il faut que tu repères la structure du morceau c'est à dire où est l'intro le couplet le refrain le pont et ainsi de suite alors ça après si c'est un morceau musical qui n'a pas de chance on va parler de couplet de refrains de pas à parler de ab en structure en fait il ya des thèmes qui reviennent généralement et donc il faut que tu repères ces structures que ces structures là et un break en fait il est toujours là pour annoncer soit un changement de structure ou alors un changement d'événement c'est à dire que tu vas faire un break par exemple s'il ya un arrêt tu vas faire un break en amont avant d'accord tu vas pas faire un break par exemple en plein milieu d'une structure alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer un thème ou alors une nana qui a ou un gars qui est en train de chanter tu vas pas faire un break derrière logiciellement c'est le but le break est là pour amener un changement c'est à dire quand tu passes de l'intro au couplet du couplet au refrain du refrain quand tu reviens au couplet ainsi de suite du refrain au pont et ainsi de suite ou alors un arrêt en plein milieu pour un changement un break qui n'est jamais là pour dire je sais faire ça dans un contexte musical voilà après tu peux très bien faire un groupe une tenue un groupe sur un accord et après t'exercer faire des vrais qui s'appelle de la démo ou t'exercer mais voilà dans un cadre musical un break n'arrive jamais là au hasard et après concernant le mouvement après des rythmes funk alors des rythmes funk avec 15 jours de batterie ça risque d'être un peu dur mais il y a de quoi faire décaler des caisses claires ça peut se faire mais il faudra travailler un peu c'est pas on n'est pas d'ami garibaldi de tower en 15 jours par exemple ça c'est sûr alors après notre depuis combien de temps je vais vous donner 25 ans bien le passé mais plus maintenant joli mais mal qu'est-ce qui fait qu'une rythmique simple groupe ou pas exemple le dernier daft punk et après on a des cours sur les groupes connu style manu katché des sports carreaux à décortiquer alors qu'est-ce qui fait que ça groupe alors qu'est-ce qui fait que ça groupe berrien tout va bien tout va bien ça va bien ça groupe bon non plus sérieusement souvent on dit que ça groupe quand le rythme est assez répétitif ça change pas toutes les mesures et que tout s'emboîte bien tout s'emboîte bien c'est à dire que rythmiquement ce que va faire la basse la guitare piano la batterie et le reste va être va être bien ensemble et va marcher d'une même énergie au niveau du tempo il va pas y avoir de décalage donc qu'est ce qui fait que ça groupe on parle souvent de groupe quand il ya des rythmes syncopé donc là par exemple quand tu parles de daft punk la batterie c'est quand même brosquet sur tous les temps je pense qu'elle claire de 4 il va y avoir quelques charles et en croche mais quelque chose qui se passe au charlet mais c'est c'est pour le cas du début à la fin ce qui fait que ça groupe c'est tout autour c'est à dire ça va être la cocotte de gratte à la vue de l'oiseau qui a fait ça toute sa vie il fait ça très bien et et la ligne de base donc qu'est ce qui fait que ça grosse une grande question je pense que les mecs cela pose depuis des lustres j'ai envie de te dire forcément la batterie quand la batterie en fausse des clous sur tous les temps j'entends en fausse des clous sur tous les temps le fait que martel le temps avec la grosse caisse et que il n'y a pas on prend une rythmique par exemple de tower tower of powers je parlais ce dont je parlais tout à l'heure là carrément la batterie aussi s'incope des coupes de a à z là c'est beaucoup plus dur à faire grouver parce que là le bat pour du moins pour le batteur parce que le batteur doit être vraiment connecté aux autres aussi quand le batteur commence à enfoncer les clous à jouer tous les temps en fait si le mec est régulier si le batteur est régulier les autres doivent se caler dessus donc c'est moins la sensation de groupe et qui fait danser est moins dû au batteur qui impose les clous c'est ce que je veux dire par là donc qu'est ce qui fait que ça rouvre moi j'ai envie de te dire le son le tempo régularité dans le tempo le son et surtout la connexion de tous les protagonistes de la musique entre eux la connexion rythmique ça marche ensemble quand je parle de régularité rythmique et de tempo je ne veux pas parler non plus de tempo absolu tel une machine comme exemple j'ai envie de citer les disques de stanton mour qui sont loin d'être forcément forcément la perfection au niveau d'impos qu'on va l'être entre eux comme d'affaires qui est quantisé et si vous mettez un clic sur d'affaires vous allez voir que c'est enregistré au clic ça bouge page parce que tempo c'est 128 et c'est pareil du début à la fin si vous mettez un clic sur stanton mour là par contre ça va pas sur le clic qui va se décaler parce que c'est enregistré live mais qu'on le veuille ou non les mecs sont tellement connectés que c'est très dansant alors pas tous les disques de stanton mour parce qu'il a fait des trucs swing et tout mais il ya des albums comme quand il était avec le brass band là où c'est vraiment groovy ça donne vraiment envie de danser et c'est pas enregistré au clic et ça marche ensemble alors qu'il ya des des irrégularités métriques j'ai envie de dire et des imperfections mais entre le son roots et le fait que l'énergie soit la même pour tous les mecs c'est très dansant alors qu'est-ce qui fait que ça groove voilà à toi de chercher je pense que tout le monde cherche ça et voilà c'est je pense qu'il y a une histoire de connexion entre les gens énorme et de façon de penser identique du tempo du débit de la tourne des 5 mais on n'a pas il n'y a pas encore la définition dans le dictionnaire je crois que le groove en anglais c'est le sillon c'est le sillon que creuse le tracteur avec avec pour retourner la terre et et donc le groupe ça voudrait dire en gros que c'est tout le monde est dans le même le même sillon de la même la même énergie voilà je sais pas après j'ai eu quelqu'un qui me pose une question 15 jours de batterie prenez vous des cours non joli mais mal je suis débutant tout ce qui est break et rouler pour lancer un refrain par exemple alors tout ce qui est vrai qu'il rouler alors bon un break c'est une intervention qui va en gros sortir du tempo pour lancer un refrain c'est une bonne idée ça peut être aussi pour lancer autre chose que le refrain comme j'ai dit à l'heure on plaît un pont et alors et rouler alors le rouler c'est un doigté c'est-à-dire une doigté double cou droite droite gauche gauche donc dans des doigtés frisés droite gauche droite gauche des coups simples il peut y avoir des coups roulés donc là après est-ce que la question veut dire j'aimerais avoir connaissance de break qui mélange le rouler le friser je sais pas trop mais bon on a répondu tout à l'heure c'est qu'avec 15 jours de batterie il faut au début on va pas faire du rouler malheureusement du moins si mais très lentement et ça aura aucun effet dans un break donc c'est faux pas faut laisser faire le temps ça va venir avec le temps alors depuis combien de temps de trois ans d'académie puis interruption 20 ans comment arriver à compter en jouant commence ou commencer un fil sur le coup de caisse claire ou juste avant je suis désolé je suis au café alors comment arriver à compter en jouant ou commencer un fil sur le coup de caisse claire ou juste avant comment on tombe et juste bon il ya plusieurs questions là ensemble des questions de placement rythmique et de ne pas savoir où j'habite alors qu'on va arriver à compter en jouant tout simplement en exerçant à compter en jouant non c'est con ce que je réponds mais mais c'est vrai c'est à dire que tu prends le cours le premier rythme mon premier rythme à la batterie et tu comptes comme je fais moi c'est à dire tous les temps et les contre temps 1 et 2 et 3 et 4 et n'a pas le choix n'a pas le choix était obligé de faire ça et si c'est vraiment un problème pour toi parce qu'il ya des gens pour qui c'est plus gênant que pour d'autres tu prends tous les rythmes que tu connais et tu comptes tout comme ça logiquement tous tes rythmes sont en quatre temps donc tu vas compter comme je fais moi et automatiquement tu dois arriver toujours en début de cellule sur le 1 donc déjà tu t'exerces à faire ça ou commencer un fil tu cherches si tu as des problèmes pour compter en juin tu commences tu cherches pas à faire des fils au départ tu déjà tu résout ce problème un premier d'arrivée comment arriver à compter en jouant après une fois que tu es à l'aise en comptant sur sur ce que tu joues tu commences à jouer des fils alors le mieux c'est que tu saches quand même où il démarre ce fil donc là je te renvoie au cours mon premier break à la batterie tu regardes ce qui se passe si ton fil commence sur le quatrième temps ta cellule rythmique ne doit pas faire plus d'un temps et automatiquement tu retomberas sur le premier temps s'il démarre sur le troisième temps ton break rythmiquement ne doit pas faire plus de deux temps et ainsi de suite ce que tu joues dans le break tu vas être capable de le détailler rythmiquement et de et de savoir où il se place par rapport à ton compte que tu saches lire ou pas on s'en fiche de ça tu dois arriver à en tamo ton placement et automatiquement retomber sur le 1 et quand tu termines tu dois chanter le 1 c'est grâce à ton compte que tu vas savoir si tu es en place ou pas tu peux utiliser aussi un clic qui te met un bip aigu tous les quatre temps mais à ce compte là tu vas te reposer sur le clic pour savoir que tu es juste parce que tu vas chercher à entendre le bip aigu ce qui n'est pas très bon moi ce que je te conseille c'est vraiment de mettre un clic sans bip aigu qui t'indique pas le premier temps de la mesure et de compter toi et de vraiment savoir toi où tu es par toi même par avec ton compte il n'y a vraiment pas de solution miracle pour ça il faut vraiment que tu te forces à à compter et à savoir où tu es alors après tu vas au bout d'un moment tu vas entendre tourner les mesures après les cycles de quatre mesures dès que tu entends tourner les mesures tu vas avoir une sensation de confort vérifie toujours au début des fois on entend des choses on est sûr et puis on se ramasse donc vérifie toujours en comptant après depuis combien de temps je vais vous la batterie 17 ans 17 ans accompagné un big alors la question accompagné un big band des interventions le remplissage et aussi en jazz comment sortir du shabana alors un cours pour accompagner un big band bon alors autant on peut se permettre peut se permettre des choses d'un certain style un peu faux faux la compagné un big band c'est c'est un truc c'est fouettri ou c'est généralement le batteur se retrouve avec une partition de qui est pas une partition de batterie écrite mais qui va être un condensé de ce qui se passe dans l'orchestre avec à des moments ce qui se passe au niveau de la première trompette la trompette qui l'aigu parce que le gars qui a écrit l'arrangement de vouloir que le batteur souligne la trompette lead ou alors ça va être une de sax ou de ou de trombone donc il faut quand même arriver à savoir à décoder tout ça en voyant la partition et les interventions vont être donc basé par rapport à tout ça tout ce qui est écrit dessus après effectivement il ya certaines règles d'annonce en big band qui sont qui sont à connaître c'est à dire que généralement quand il ya une pêche sur le temps ou sur la croche ou entrée on annonce un temps ou une mesure avant deux temps avant on annonce pas un fil la pêche c'est ce que vous entendez sur un big band un stag de coupe et voilà un truc comme ça quoi donc ça c'est les les interventions qui sont à poser avant les fils qui sont avec qu'on va mettre avant la pêche sont propres généralement aux aux batteurs c'est à dire que chacun à force de roder la chose dans un big band va prendre des habitudes et en voyant le la mise en place arriver sur la partition suivant le tempo parce que suivant la vitesse à laquelle on joue le gars va faire un break dont il a l'habitude qu'il a l'habitude de faire donc tout ça ça se travaille pour travailler tout ça il n'y a pas 36 solutions c'est soit tu joues en big band soit tu joues en big band alors par contre j'avais j'ai travaillé une méthode qui était qui était assez intéressante là dessus où il ya plusieurs morceaux qui s'appelle je vais dire ça de suite sitting with the big band big band ouais sitting with the big band sitting with the big band c'était alfred publishing il ya dessus un deux trois quatre cinq six il ya huit morceaux tu as la démo enregistré et un play along à chaque fois c'est à dire un playback sans la batterie et et la partition qui va avec donc tu peux t'exercer à regarder ce qu'a fait le gars avec la partition puis après tu mets la version des mots et tu joues voilà donc c'est plus ou moins difficile il ya des morceaux lents il ya différents styles il y avait il y a ouais plus ou moins rapide au niveau des swings il y a des trucs un peu latin et c'est que des standards de jazz de jazz connu quoi i'm going to the fin suite donc c'est ça tu peux s'il vous dit bien c'est un méthode pas mal je crois qu'il y avait deux volumes c'est le volume même j'avais voilà donc ça tu peux travailler avec je te conseille quand même de d'aller voir un prof quoi un mec qui connaissent le truc qui joue un minimum et qui puisse te parler de ça de donner deux ou trois clés qui va avoir en gros où tu as des faiblesses et où tu ou tu buts qui va te te débloquer te débloquer là dessus voilà donc là on a fait le tout pour aujourd'hui ben si vous avez d'autres questions bon le sondage c'était plus pour savoir en gros qui venait sur le site mais n'essayez n'hésitez pas à les poser via le formulaire en bas des cours quoi c'est pas beaucoup de gens s'en servent mais je pense que c'est le mieux même entre vous il ya des gens qui pourront répondre apporter des des réponses à vos questions il n'y a pas de règles je crois profiter à la matière donc tout le monde veut parler là dessus voilà donc j'espère que ces réponses vous conviennent vous avez pu comprendre ce que je voulais dire vous pouvez poser des questions aussi sur le facebook du site facebook apprendre la batterie.com il ya le bando c'est le même que le site voilà je vous dis à la prochaine et puis je m'occupe de ce cours là concernant la tenue des baguettes voilà allez à plus tard ciao